Je suis effectivement à Shanghai avec ma famille depuis le début de l'année et la question de quitter la Chine suite à l'épidémie ne s'est même pas posée. Nous avons au sein du groupe Michelin en Chine plus de 7000 employés. Aucun de nos employés n'est concerné par l'épidémie. Dès le début de cette crise, notre priorité et notre seule priorité a été la santé et la protection de notre personnel. Nous avons 11 employés qui travaillent dans la ville de Wuhan. Ces 11 employés vont également bien. Nous sommes en contact journalier avec eux. Et puis nous avons aussi à peu près 70 expatriés qui travaillent actuellement en Chine. Et la majorité de nos expatriés ont décidé de rester de manière solidaire avec leurs collègues chinois sur place. Je pense que la stratégie de gouvernement a été la bonne, qui était de réduire au maximum les contacts et les déplacements avec des mesures de confinement qui sont difficiles parfois dans la vie au quotidien, par contre qui sont nécessaires pour la santé de nous tous. Ce qui m'a touché particulièrement, ça a été dès le début de cette crise, d'avoir une sorte de hotline, une ligne téléphonique dédiée aux étrangers pour les informer, pour répondre à leurs questions en différentes langues. Et je trouve que ça, ça a été remarquable. Le groupe Nichelin, dès le début de cette crise, a également apporté son humble contribution financière à la ville de Wuhan, à la hauteur de 3 millions RLV. Et en parallèle, nous avons également proposé notre soutien opérationnel par notre réseau Taher Place en Chine aux véhicules sanitaires en termes de produits et services de manière gratuite. Trois de nos usines ont déjà commencé leurs activités depuis le 10 février. Notre usine à Shenyang est en pleine capacité aujourd'hui. Nos usines à Shenyang aujourd'hui, ils sont entre 50 et 60% de leur capacité. Et à partir de la semaine prochaine, l'ensemble de nos activités vont reprendre physiquement. Avant d'arriver sur le site, nos employés vont dans un système de contrôle à la fois de température, de santé, et puis de s'assurer que les moyens de protection sont en place. Nous avons ouvert les salles de réunion pour que les employés puissent aller s'installer à distance. Même dans les cantines, l'activité est présente. Par contre, les gens prennent leur repas de manière individuelle afin de réduire les contacts. En ce qui concerne l'économie et la situation dans les semaines et les mois à venir, personnellement, je pense que les fondamentaux de l'économie en Chine sont en place. Ils seront touchés à court terme, mais je pense qu'à moyen long terme, on va revenir vers une situation normale. Je pense que la consommation intérieure sera de retour. de support ou d'autres types d'actions peuvent être implémentées par la suite, par le gouvernement, pour aider l'économie à revenir de manière robuste. Comme le dit un proverbe chinois, la vraie or se mesure en contact avec le feu. Le peuple chinois est un peuple résilient, confiant et puis positif. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'apprends tous les jours, et en particulier pendant cette période difficile. Donc pour les mois à venir, je reste confiant, je reste résilient et je reste positif. J'ai appris, je reste résilient et je reste résilient et je reste résilient.